Nous sommes en élèves, nous sommes en élèves. Nous avons une épouse, nous sommes encore là. Nous sommes en train de nous dans les associations. Nous sommes en train de me faire un école. Nous sommes en train de faire un éman. Nous sommes en train de se dire de pouvoir, On a dit que le maître, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a dit que le maître, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons mis le maître. Waouh ! Combien de faim, nous avons mis le maître ? Si on a commencé, dans les 94 milliards de Mamour Djalot, il faut que nous connaissons ce qu'on a. Je suis venu. Ce sera comme ça. C'est un grand. Il y a une autre question. Ce qui est en train de se faire. C'est pour ça que j'ai dit. Il y a une autre question. Il ne s'est pas reconnu. Il ne s'agit pas d'un entretien. Il faut défendre la vérité. Mais ce n'est pas une autre question. En 1994 milliards, Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Je vais vous donner une petite histoire. Il n'y a pas d'autre chose, il faut que je vous remercie. Ah, l'affaire des 440 milliards. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. De tout, c'est ce qu'on dit, la counteractéristique des chiffres n'ont pas d'autre chose. Comme ça, vous avez vous disons, pour les procurer de la propriété, Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose que vous. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. L'OVNAC a déposé en tournée la carte. Entre les mains du chef de l'État, ses rapports nagam-nangam, etc. Dans sa plainte déposée le 10 avril 2012 à l'Office, Ousmane Sonko évoquait des faits supposés de transactions immobilières irrégulières et de détournement de dénus publics portant sur un montant de 94 milliards et quelques. Après avoir mené ces investigations, l'OFNAC a relevé des entorses à la procédure régulière, entorses qui pourraient penser à une volonté inabouée de fonctionnaires concernés de tirer le maximum de profits de nangam, nangam, etc. Je vous le dis, c'est ce qu'on a dit. Madame Seinebou Ndiaye Diagaté, si je suis présidente, je suis remplacée de la même manière. Madame Seinebou Ndiaye Diagaté et ses collègues, estime que les infractions suivantes étaient retenues contre M. Mamour Diallo. Le président de l'OFNAC a retenu l'infraction contre M. Mamour Diallo. Dégou Ndiaye, l'association de malfaiteurs faits, prévus et réprimés par les articles 238 à 240 du Code pénal. Dégou Ndiaye, escroquerie portant sur des déniers publics, faits, prévus et réprimés par les articles 152 à 154 du Code pénal. Dégou Ndiaye, tentative d'escroquerie portant sur des déniers publics, complicités d'escroquerie portant sur les dossiers publics. Voilà ce que l'OFNAC a dit à propos des 94 milliards. Ousmane Zongofen. Il a dit qu'il n'y a pas de devoir de réserve. Devoir de réserve, il n'y a pas de devoir de réserve. Je pense que vous, jeunes reporters, devoir de réserve. Bonne qui a été diséber. Pas de vouloir. Vous voyez des femmes, il y a des lois, il y a des conventions. Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Convention de l'Unité Africaine, pour le même objet. Protocole de la CEDEU, même objet. Également, lutte contre la corruption. cote de transparence de l'UMOA qui a demandé à tous ces membres de nous googler cote de transparence pour nous googler cette loi le 27 décembre 2012 nous avons eu une loi portant cote de transparence dans la gestion des finances publiques je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas ce que je dis la constitution doit insister les citoyens ont droit à l'information si nous avons eu le droit nous avons eu le droit nous avons eu le droit et nous avons eu le droit la loi qui a dit c'est qu'il a été dit qu'il a été dit l'état doit expliquer au peuple nous avons eu le droit la constitution c'est ce que nous avons eu le droit une convention nous avons eu le droit nous avons eu le droit de nous insister sur la nécessité pour les citoyens de comprendre nous avons eu le droit C'est ce qui se passe. Si tu es dans la cour, et que tu n'as pas d'entour, tu ne sais pas, que tu es sanctionné. Mais si tu prends ta responsabilité, tu peux te dire que si tu es en train de se dire que tu es en train de te faire, tu ne peux pas être réaliste, tu ne peux pas être en train de te faire. C'est ce qui se passe. 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 Avec les exonérations fiscales. Évidemment, les journalistes n'ont pas d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est ce qui se passe. Exonérations, c'est 100 milliards. Quand vous parlez, 50 milliards, 20 milliards, 30 milliards. 100 milliards, vous avez fait une exonération totale. Il n'y a pas d'accord. 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 Parce qu'une exonération fiscale, c'est l'Assemblée nationale. Nous, nous avons des droits de réserve. On l'a révoqué dans des conditions illégales. Il est calme. Donc, il est calme. Quand vous parlez, vous dites Karim Wad, Karim Wad, enfin, je ne dirai pas que je ne l'aime pas. Mais moi, voilà, quand Karim Wad est venu, il est calme. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec certitude. Moi, par exemple, c'était le meilleur ministre de son père. Il était le ministre du ciel et de la terre. Il est calme, il est calme. Il est calme.